Salut, c'est Alex sur Motoblouze. Aujourd'hui, on va tester les dernières Alpinestars Tech 10 Supervented. Allez, je commence l'ouverture de ma boîte. Je retrouve mes deux bottes bien rangées, superposées, avec une petite notice par-dessus qui va me parler des normes des bottes, des conseils de nettoyage, d'entretien, les avertissements et les restrictions concernant celles-ci. Je m'aperçois que ce sont des bottes qui sont super bien travaillées, qui ont l'air assez résistantes et assez confortables. Celles-ci seront principalement dédiées à la pratique de la motocross, de l'enduro ou du supermota. Alors le modèle Supervented, c'est le modèle ventilé des Tech 10. On a des aérations de partout, devant, sur la pointe du pied, sur les côtés et derrière. C'est le gros point positif par rapport au Tech 10 normal. Sur le côté, on retrouve trois attaches en aluminium, super résistantes et réglables. Côté semelle, toute la partie noire, une fois usée, on peut la faire remplacer chez Alpinstar. Le grip a l'air vraiment pas mal. Et la semelle de la botte, elle est en DHCP. Le DHCP, c'est de la mousse de polystyrène expansée qui absorbe les chocs. Côté intérieur de la botte, on va retrouver deux grosses plaques en TPU thermoplastique, très résistantes. A l'arrière de la botte, on va retrouver un système de lame en TPU également, pour éviter l'hyperextension de la cheville. Allez, on va passer côté intérieur de ma botte avec le fameux chausson amovible des Tech 10 équipé d'une sangle pour faciliter l'extraction. A l'avant, on va retrouver une fermeture à scratch avec rabat. Sur les côtés, les orthèses de cheville pour protéger celle-ci. Côté semelle, on a une assez bonne aération et je peux vous dire qu'ils sont super confortables car ils sont fabriqués à partir de microfibres aidant à éliminer l'infiltration excessive d'eau et de saleté. Alors chez Alpinestars, il faut toujours prendre une taille au-dessus. Moi, je fais du 44,5-45 et là, les bottes, c'est du 45,5. Donc ne surtout pas oublier ça. Une fois les chaussons fermées, on se sent super à l'aise à l'intérieur. On les glisse dans les bottes, on ferme les trois attaches et on reste quand même assez libre, même si les bottes sont neuves. Il y a deux articulations sur les côtés, donc on est quand même assez souple sur ces bottes. Donc c'est des bottes qui sont assez dures et compactes. Il va falloir 3-4 entraînements, je pense, avant qu'elles se fassent. En contrepartie, niveau sécurité, dès que je les ai mises pour la première fois, je me suis senti directement protégé avec les chaussons, les orthèses de cheville. J'étais vraiment au top. Côté aération, elles sont super bien ventilées. On peut apercevoir que l'avant des bottes est assez fin, ce qui ne gênera en rien les passages de vitesse et les freinages. même pendant les premiers roulages. En conclusion, la Tech 10 Super Intense, c'est le très bon compromis entre la sécurité et le confort. C'est une des meilleures bottes du marché, donc je recommande fortement ce produit. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt sur Moto Blues.